Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un des aspects du Tuata Pen Base, une méthode que j'ai découvert par l'intermédiaire d'Arnaud, enseignant de Tuata Pen Base, qui nous a expliqué un peu tout ça dans le direct que nous avons fait précédemment et que vous retrouverez bien sûr sur la chaîne, une entrevue avec Arnaud du club Les Héritiers de Lugues. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, donc je vais égrener au fil du temps, voilà, gentiment, des petites vidéos, que ce soit de l'assaut ou des passages du stage qu'il a pu donner aussi au club. Alors il m'a fait une petite initiation à moi perso, puis il a fait une initiation à mes élèves. Voilà, ben ça vous permettra de découvrir un petit peu ce que fait l'année Arnaud. Et si vous êtes du côté de Melun, eh bien dites-vous que vous pouvez très bien rejoindre le club Les Héritiers de Lugues. Alors ils font du Tuata Pen Base, mais ils font aussi de la boxe française traditionnelle à la façon Charlemont, et aussi de la Glima, et la Glima, c'est pas un art martial français, mais c'est une lutte traditionnelle scandinave qui, ma foi, je trouve des aspects très intéressants. Donc, ben, avec un club, vous avez trois propositions. Vous pouvez faire les trois, bien évidemment. Glima, bâton et boxe française. Allez, maintenant, place à l'expert. Et le but, c'est qu'elle ne bouge plus. Ensuite, tu présentes soit le pommeau, soit la pointe devant, et le réduit pour celui-ci. Et donc, je disais, l'idée de base, la bioméquipe de base, c'est de changer de côté. Donc, double garde obligatoire. Ouais. Et donc, tu passes d'un côté et de l'autre. Ça me rappelle vachement la hache dans deux. Rensine-toi sur le sujet. Non, voilà. Ouais. Il faut être d'un côté et de l'autre. Ça, c'est le mouvement de base. C'est comme je le disais. Si je veux, après, étendre, je vais attaquer. Ouais. Si je veux, si je racontis, je suis tenu de la base. Et ce travail-là, de travail de base, que j'insiste à mort de faire ça, d'ajuster ça, c'est parce que personne ne marche comme ça. C'est pas de dance. Ouais. En fait, parce que, parce que normalement, si je t'attaque, je viens sur toi. D'accord ? Et si... Ouais, attends, attends, je viens encore, en fait. Et si tu viens sur moi, je recule. Je pars sur le côté. Mais je ne fais pas juste... Enfin, je ne fais pas juste un truc. Rien, ça. Ouais. C'est le principe de faire ça. Donc, on fait, tu coupes ton pied au sol. Ça type ta jambe. Ouais, l'idée, ce serait de pouvoir faire l'expériment. As-tu ? Ouais. Voilà. Ça, typiquement, c'est ce qu'on fait en démonstration sur le terrain direct. On fait ça. Après, je dis juste, quand tu attaques, vas vers l'autre. Donc, on tend le bras. Donc, je vais chercher à l'allonger, pour le reculer. C'est ça, ouais. On reste plutôt droit, nous. En fait, on va en parler plus de l'écart du pied pour appenser sur la fin zone. Donc, il faut que tu te tente. Il faut que de mettre le buste en avant pour venir chercher. Ça fait, regarde. Ouais. On croit qu'il est connu. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais pour ça, franchement, j'étais arrivé aux mêmes conclusions. Pour pouvoir passer au tour. Et donc, après, les zones de frappe, c'est les mêmes. C'est les mêmes. En général, on attaque de l'arrière. Derrière, tu pars devant. Tu pars devant. Tu ne t'as pas de chance. Ouais, ouais, ouais. Tu recules en même temps. Tu te prends en même temps. Tu te prends en même temps. Tu te prends en même temps. Tu pars en même temps. Marche en arrière. Recule. Et en même temps, tu ne tournes pas que je te prends. Voilà. Bon, je vais te montrer tout de suite. Retourne ton bâton. Retourne ton bâton. Non, non, tiens-le. Tiens-le. Tu te mets comme ça pour l'affaire. Je vais venir ici. Je pousse. Ah oui, effectivement, il faut que je mette un appui. Tourne. Je pousse. Ah oui. C'est vrai. C'est droit, en fait. La sauture est droite. Moi, ce que je dis, c'est un arbre plus droit. Sauf si tu es comme ça, tu tires ton arbre. Donc, c'est moi qui dois me replacer pour pouvoir... Donc, si tu es comme ça, en fait, il va falloir que tu te replaces. Ouais, c'est ça. En revanche, si tu es ici, tu peux... Effectivement. Et si tu te replaces comme ça, même si ça pousse, tu peux faire ça. En revanche, si tu es ici, si ça pousse, tu... C'est ça. Ouais. Donc, pour ça, je pense que c'est pas le mouvement-là, en fait. Tu vas juste marcher, en fait. Ouais, marche en faisant, ça te fera comme ça. Tu as du changement de garde. Plus, j'ai du changement de garde. Arrête, regarde. Changement de garde, avance sur moi. Voilà. On revient après. Mouvant de base. Bruit d'avance. Même chose. Tac. Tac. On peut même tourner, en fait. Allez, je tourne ici. On reste un peu de la beauté. Voilà. Voilà. On voit le bâton devant son corps. Dans son bras. Il change. Ça va. Ça va. Ça va. Après, on peut varier les mouvements. C'est une des façon. Est-ce qu'on a toujours l'idée d'avoir le bâton devant son corps ? Protection de vue à l'abîme. Protection de l'abîme, en fait. La menace de la pointe. La menace de la pointe. Putain. Vraiment. Parce que je veux ce que tu vois. La menace qu'il a les photos. Ah ouais. Mais là, tu vois, je suis rentré. Ouais. Salut. Un peu. 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 Un peu.